wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo j'ai une très bonne nouvelle car la nouvelle map du mode zombie arrivera le 4 février dans le mode zombie comme vous pouvez le voir juste ici alors la map s'appellera firebase z donc sûrement pour le z de zombie je suppose donc voilà ça c'est l'image qu'il va y avoir donc regarder on va l'affiché en plus grand regardez moi ça ça c'est une nouvelle espèce de zombie qui pourrait ressembler à plusieurs zombies qu'on a vu dans la chronologie de l'éther plusieurs choses qui ressemblent dont sa tête un bien entendu et regardez ici on voit un petit visage juste ici à droite juste là on voit un visage là on voit un crâne donc il a l'air badass il a l'air badass sinon pas de nouveaux zombies peut-être lui avec le masque je pense qu'il n'y avait pas de zombies avec un masque donc voilà une nouvelle sorte de zombie mais voilà la grosse principalité c'est ce zombie là en plus il fait penser à un peu un crapon qui a dans les petits crabes qui a dans call of duty w voilà c'est pensé un peu à ça qui est derrière bien entendu on peut voir que c'est une grande une grande cour entourée de murs et là on pourrait croire que c'est une grosse antenne parabolique donc voilà façon je vais vous montrer un truc on va on va en savoir plus de toute façon très très prochainement alors le lien du site de triarche je vous l'enverrai directement dans la description et en commentaire donc c'est un truc officiel donc l'histoire de dark hitter continue alors qu'est ce que j'ai pu trouver d'intéressant dans tout ce qu'ils racontaient c'est que déjà c'est une sacrée surprise pour les fans parce que nous on s'attendait à une nouvelle map à la saison 2 et en fait elle arrive pendant la saison 1 de call of duty cold war donc ça c'est quand même cool elle arrive plus tôt que prévu ça c'est génial donc le 4 février les potos c'est dans un peu plus de deux semaines on va avoir cette nouvelle map qui s'appelle fear fear by fear base z alors elle sera bien sûr gratuit pour tous les joueurs et c'est une suite sur l'enquête de l'anomalie de dark hitter donc les terres noires alors la map apparemment se passera en pologne alors le site d'épidémie de les terres noires s'appelle le outpost 25 ou connu sous le nom de fear by fear base est donc comme ils le disent dans cette phrase ils ont beaucoup de choses à partager dans les semaines à venir donc bien entendu je vous tiens de recourant de chaque petit détail si j'ai la possibilité de le faire si je suis disponible et ici il nous montre une autre image donc c'est le téléporteur d'oméga système c'est un nouveau téléporteur que je pense qu'il va pouvoir nous faciliter parce qu'il est marqué connect village donc je pense qu'on va pouvoir se téléporter dans le village qui est de l'autre côté du mur à mon avis pour faciliter les transports donc je pense pas que c'est lié à les terres noires ça ça je pense que c'est juste un téléporteur pour aller d'un point à un point b donc voilà ça c'est un nouvel ajout qui a l'air stylé alors j'ai autre chose que mon poteau jedi killer m'a envoyé c'est des images qu'il a découvert sur sur un groupe facebook apparemment que voilà moi je suis pas trop sur facebook alors ici on peut voir la map du haut alors le village à mon avis c'est ici et je pense que c'est un tout petit village ça va pas l'air très grand peut-être que sera plus grand jeu c'est vrai que la map a l'air l'air vraiment petite donc je pense que il y aura sûrement sous sol ça c'est sûr mais j'espère que le village sera un peu plus grand que ça parce que sinon ça me semble assez petit alors là on peut voir la grande antenne que je vous ai montré la cour à mon avis c'est qui part par ici la grande cour je pense que c'est ici donc franchement ça a l'air quand même assez grand pour tourner tout ça ici nous avons la chambre d'oméga donc à mon avis c'est là où il ya le portail voilà le portail pour le les terres noires et ça c'est la place d'oméga haute poste 25 donc fir base z voilà après je peux pas dire grand chose un bâtiment ici deux petites cabanes ici peut-être une entrée vers la colline là bas ouais on dirait qu'un tunnel pour rentrer dans la colline l'antenne enfin voilà je pense que ça a l'air assez petit vu du haut comme ça mais je pense qu'on va être surpris j'espère qu'ils ont fait du sable tous les cas c'est ce que j'espère enfin ouais alors là il ya une deuxième image donc docteur perc personnel quartier donc le quartier du perdu du docteur du docteur perc pex voilà un scientifique d'oméga qu'est ce qu'on peut voir ont pas grand chose les jarres les bases pas grand chose aujourd'hui à un ours ici un jour ça me fait un peu penser à mais c'est un lit ça ok en fait c'est la chambre carrément du docteur perc voilà je me faisais penser un peu à kino d'air totten comme ça un peu mais vite fait vite fait vite fait alors la troisième image ici c'est la pièce de radio donc une pièce il ya la radio peut-être que ici on va devoir allumer l'électricité parce qu'il ya un câble qui passe comme d'exister peut-être les trois horlogues les trois horloges mythique de cadeau de tila radio voilà c'est un peu une salle de contrôle quoi de radio salle de contrôle de radio sûrement des trucs à faire là bas alors qu'est ce que je pouvais vous dire d'autres pas grand chose je pense que j'ai tout dit donc juste un truc c'est que ben voilà depuis le 14 janvier le jeu est gratuit le jeu le mode zombie le col d'oie est gratuit jusqu'au 21 janvier vous pouvez le télécharger directement sur le playstation store il est il est à la fiche je pense sinon vous avez juste à taper calme d'outils zombies et vous le trouverez vous pouvez le télécharger sur le xbox et vous pouvez télécharger sur le launcher de battle net donc sur pc donc voilà il est gratuit pour tout le monde alors la nouvelle map zombie arrivera le 4 février comme je viens de vous le dire nous avons un nouveau mode zombie que je vous ai présenté hier sur ma chaîne nous avons des une nouvelle arme qui est le sabre yaka 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 zachi yaka zachi voilà un nouvel opérateur alors cet opérateur je sais pas trop un coin si c'est un nouvel opérateur celui là mais putain il est putain de badass avec son masque et tout son putain de badass alors nous avons des nouvelles maps multijoueurs nous en avons deux nous avons saturnium et express qui sortira le 4 février voilà au final 4 février il y aura une nouvelle l'homme zombie et une nouvelle map multijoueur et nous avons la ligue qui vient d'être lancée apparemment dans la saison ou alors il n'y a pas en cours de date non il n'y a pas encore de date mais il va y avoir la ligue bientôt et l'opérateur ici sortira le 21 janvier donc quand la la démo de enfin le jeu zombie sera ne sera plus gratuit et ici nous avons nouvelle playlist nouvelle playlist pour le multijoueur et pour le warzone voilà donc boy back armoured royal mini royal et ramble pour le warzone et pour le multiplayer nous avons dropkick sniper only et plus encore non voilà et voilà je pense que je vous ai tout dit si vous avez plus d'informations sur la nouvelle map zombie n'hésitez pas à le dire en commentaire ça peut être intéressant pour la communauté et pour moi même voilà n'hésitez pas à le dire et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très maintenant plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace abonnez-vous